... Je suis toujours extrêmement heureux d'être en contact avec des acteurs du terrain. J'en vois beaucoup, puisque c'est plus de 500 interventions de ce type que j'ai déjà réalisées, ou près de 40 000 à peu près enseignants. Hier j'étais à Strasbourg, avant-hier j'étais à Cronoble. Donc je me balade beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que depuis que les chercheurs ont mis à disposition du monde de l'éducation un nombre considérable de travaux sur les mécanismes de la cognition de l'apprentissage, on sait maintenant beaucoup mieux, évidemment, on ne sait pas tout, on commence à lever le voile, mais les travaux sur les cinq grands axes de la cognition, à savoir la mémoire, la compréhension, l'implication active, nous on parle de cerveau prédictif, mais qu'importe, l'attention et la méta-cognition. Alors il s'agit maintenant de faire s'approprier par les gens du terrain, par les enseignants, les pédagogues, un certain nombre de pratiques qui ne révolutionnent pas, il ne s'agit pas d'une révolution, il s'agit d'un ajustement, d'une évolution, et alors l'équipe que je pilote, qui existe depuis 11 ans maintenant, qui est composée d'environ 45 collaborateurs directs, mais derrière on a des milliers d'enseignants qui nous suivent, qui sont ces collaborateurs ? Ce sont des gens comme vous, c'est-à-dire ce sont des enseignants, formateurs, qui sont curieux, qui ont envie de faire évoluer le métier, il y a une bonne dizaine de chercheurs, parce que ce qui caractérise notre organisation, c'est que tout ce que nous disons est validé par la recherche. Alors c'est extrêmement important de le préciser, tout simplement parce que nous ne pouvons pas raconter n'importe quoi, l'enjeu est trop fort, quand on a entre les mains des centaines et peut-être des milliers d'élèves, bon, il s'agit d'être rigoureux par rapport à ce que nous savons de la connaissance. Et puis sur un plan beaucoup plus pratique, comme nous travaillons avec des grands organismes, le LAPSIDÉ, le Laboratoire de Psychologie, Développement et d'Éducation de l'Enfant, c'est-à-dire le Département de Sciences Cognitives de la Sorbonne, ou encore avec le CZ, le Conseil scientifique qui est piloté par Stanislas Dehan, ou l'INSERM, et nous sommes au cœur d'un réseau de 2000 chercheurs, il ne s'agit pas évidemment d'en raconter n'importe quoi, parce que nous serions complètement discrédités. Donc il y a une rigueur absolument indispensable, et qui appelle un peu la confiance que vous pouvez avoir dans tous ces travaux-là. Alors ce qui nous caractérise aussi dans ce paysage, c'est qu'il y a des milliers d'enseignants, qui sont répartis beaucoup en France, mais nous sommes présents dans tous les autres continents, qui mettent en place des pratiques pédagogiques, parfois toutes simples, toutes simples, donc c'est vraiment du peu au prou, et nous on propose une bonne soixantaine de pratiques, très très simples, autour des cinq axes que j'ai précisé tout à l'heure, et ces classes s'appellent Coniclaces. Bon, il a fallu acquérir un intitulé, pour se faire reconnaître, qui est maintenant bien répondu dans le monde de l'éducation, et donc c'est ce qui nous caractérise. Alors, personnellement, c'est simple, j'ai été enseignant pendant une génération, ensuite j'ai été quatre fois chez l'établissement, et ensuite le ministère m'a confié la formation des cadres de l'éducation nationale, depuis cette très belle école, qui est sur le plateau du Futuroscope, qui s'appelle l'IH2EF. Bien, et alors donc depuis une dizaine d'années, je travaille exclusivement sur l'application pédagogique dans les classes, c'est-à-dire en fait mon équipe est à l'interface entre la recherche et le terrain. D'ailleurs c'était très émouvant, il y a une dizaine d'années, lorsque Olivier Houdet, qui est un des grands spécialistes de la cognition, m'appelle, j'étais très impressionné, parce que je suis le pot de terre, il est le pot de fer, et il me dit, voilà, nous sommes chercheurs, on s'intéresse à l'éduc, et nous ne connaissons pas les classes. Et moi ça m'arrangeait fortement, parce que nous connaissons bien les classes, mais par contre, moi je ne suis ni chercheur, ni universitaire, etc. Donc nous faisons un mariage, qui permet de passer par un certain nombre de segments de la connaissance scientifique à la sensibilisation, la formation, l'intégration, le pilotage, des projets dans les classes, et c'est peut-être cela qui vous concerne. Je voudrais faire encore une dernière parenthèse avant de rentrer dans le cœur du sujet, c'est que vous êtes évidemment tous concernés par le numérique, c'est le cœur de l'activité de la DAN, de Laurent, que je remercie de m'avoir invité, de Malika également, et en fait, il n'y a pas une appropriation des connaissances en science cognitive par rapport au numérique, ou par rapport à l'enseignement traditionnel, présentiel, le prof... Non. En fait, le cerveau, il apprend de la même manière, quel que soit l'outil qu'on lui présente. Évidemment, les choses se déclinent, bien entendu, parce que si du support change, ça modifie les pratiques. Mais ce qui se passe dans la tête pour capter, pour percevoir, pour intégrer les notions, pour les traiter en mémoire de travail, pour les stocker, et puis peut-être les oublier, etc., en fait, les processus sont les mêmes. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis régulièrement sollicité pour faire partie de Julie, par exemple, le P2IA sur le numérique en CE2, il y a quelques années. Actuellement, l'appel à manifestation d'intérêt, évoqué par Laurent, et je crois que c'est le même, il me semble qu'on est dans le même, qui est donc de développer des outils numériques au service de l'apprentissage, etc. C'est la raison également pour laquelle le ministère nous commande régulièrement des parcours numériques sur la plateforme magistère. Donc, vous voyez, finalement, je veux dire, cette appropriation de la connaissance du cerveau qui fonctionne, que ce soit le cerveau de l'enfant ou le cerveau de l'adulte, c'est un peu, c'est de la même famille. Alors, les sciences cognitives inspirent évidemment la pédagogie. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, qu'on le verra juste après, nous sommes munis, nous, humains, espèces vivantes, humaines, de huit fonctions cognitives qui, en fait, nous permettent, à tout moment de la vie, de penser, de agir, de communiquer, de produire, etc. Et donc, c'est là-dessus qu'on devrait pouvoir s'appuyer pour faire du petit, de l'enfant, de l'ado, de l'adulte, etc., un citoyen qui soit en bonne possession de son potentiel cognitif pour mener une vie au mieux de chaque individu. Alors, au niveau scolaire, il y a peut-être des priorités tout à fait réalistes qui tournent autour de l'attention, attention qui se développe beaucoup et nous travaillons avec un des meilleurs spécialistes mondiales de l'attention qui s'appelle Jean-Philippe Lachaud que certains connaissent peut-être qui a développé essentiellement en premier degré mais maintenant en second degré des méthodes qui s'appellent ATOL, ADOL, etc. Et donc, très singulièrement, si vous prenez les référentiels du ministère, en particulier le socle commun de savoir qu'on est compétence culture, curieusement, le mot attention n'arrive qu'une fois alors qu'il est reconnu que c'est une des fonctions cognitives les plus essentielles pour mieux penser, mieux communiquer, faire les choses avec qualité, éviter les incidents, les accidents, etc. Et curieusement, on a l'impression que ça se développe un peu comme de soi, en filigrane de ce qu'on fait. il n'y a pas d'activité vraiment dédiée au développement de l'attention dont il est majeur de s'en préoccuper avant la maturité de 22-23 ans parce qu'au-delà, c'est plus compliqué. Donc, c'est essentiellement au niveau de l'enseignement du premier degré et d'ailleurs, les enseignants, les professeurs sont très demandeurs comment on fait pour mobiliser les capacités attentionnelles, etc. Et donc, ça, c'est un champ qui est important. La mémoire, ça nous concerne tous et c'est un sujet qui existe depuis l'Antiquité, enfin, voilà, mais on connaît maintenant mieux les quatre ou cinq règles fondamentales, universelles de la mémorisation. La mémoire, c'est la structure, la mémorisation, ce sont les process qui permettent d'intégrer des notions. Que vient faire l'oubli derrière ? Comment on surmonte l'oubli ? On veut que les notions soient acquises, enfin, les notions ou les compétences soient acquises sur un terme le plus long possible, donc c'est un des objectifs majeurs des enseignants et d'ailleurs, les référentiels disciplinaires sont bourrés de notions dont on attend que les élèves les retiennent. Donc, on a bien, au niveau de la mémorisation, un axe central et qui préoccupe beaucoup les enseignants. Et alors, paradoxalement, c'est très curieux parce que la plupart des acteurs de l'éducation ignorent ces règles. Donc, je ne dis pas qu'on marche un peu sur la tête, mais un petit peu quand même. Donc, il est temps de décloisonner les choses et comme dirait Déane, le pédagogue, il ne peut plus ignorer la manière dont le cerveau et en particulier le processus cognitif fonctionne. Et puis ensuite, il y a évidemment la compréhension, mais qu'est-ce que comprendre ? S'il fallait définir comprendre, on serait souvent un peu gêné. On le sent. On le sent. Je comprends le monde, je comprends les problématiques, je comprends mon fonctionnement, etc. Mais finalement, c'est quoi comprendre et comment peut-on aider les élèves à comprendre ? Donc nous, on tourne essentiellement autour de ces trois axes. Comment ? Eh bien, par des formations, évidemment, il faut y en passer par là. Et c'est vrai que la logique formative des enseignants, elle a un peu de retard à rattraper et on le sait bien et vous le savez tous. Et ce qui est génial, c'est que vous êtes très en appétit. La preuve, vous ne seriez pas là aujourd'hui, vous ne feriez pas partie des groupes de travail, etc. Moi, je rencontre énormément de monde. Hier, j'étais à Strasbourg avec 300 enseignants qui disent mais comment ça marche, le cerveau, comment je pourrais ajuster mes pratiques, etc. Donc, la formation, justement, des pratiques et puis, alors, je crois que j'en parle après, alors, et puis, l'extension des objectifs scolaires. Alors, s'il y avait peut-être quelques idées dont j'aimerais que vous vous en souveniez en ressortant de la demi-journée, la première serait celle-ci. Nous disposons donc, en gros, de huit fonctions cognitives de base qui, comme je le disais précédemment, nous permettent d'être des individus actifs, pensants, produisants, communiquants, etc. et ce qui est très curieux, c'est que nous sommes à une époque transitoire au niveau de la formation des enfants pendant laquelle on se préoccupe surtout de l'acquisition de savoirs et de développement de compétences de base. Mais quid de ces autres fonctions cognitives qui, jusqu'à présent, ne font pas vraiment partie des objectifs scolaires ? Je vous citais l'exemple de l'attention. Mais comment, sous quelle forme, par quels signaux l'enseignant entraîne-t-il l'attention des élèves ? Ce n'est pas fléché, clairement. Je vous prends une autre fonction cognitive de base qui est l'inhibition. Je ne vais pas vous faire de grands cours parce que le temps est très, très compté ce matin, mais si vous voulez, vous avez trois systèmes de pensée qui fonctionnent de façon très immixée les uns dans les autres. Vous avez le système rationnel et pour vous, c'est évident. C'est-à-dire, vous avez le sentiment que tout ce que vous faites, c'est conscient, vous pensez consciemment, vous pensez logiquement et ça vous permet d'avoir la main, en quelque sorte, sur vos pensées, vos paroles et vos actions. Mais ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. parce que, certes, nous fonctionnons avec notre conscience, mais derrière, notre fonctionnement d'humain, ce sont essentiellement des automatismes. C'est-à-dire, en fait, lorsque vous conduisez, lorsque vous utilisez votre clavier de téléphone, lorsque vous communiquez, lorsque vous viennent naturellement les mots pour construire les phrases, etc., lorsque vous lisez, en fait, derrière, il y a un nombre considérable d'automatismes, de choses que vous avez acquis à force de répétition et qui vous permettent, ou plus exactement qui permettent à votre mémoire de travail, d'avoir de la place, en quelque sorte, pour réfléchir. La mémoire de travail, d'ailleurs, si vous mettez votre main sur le front, je ne vais pas vous demander de le faire, mais vous pourriez presque la toucher, elle est juste derrière les os du front. Qu'est-ce qu'elle fait, la mémoire de travail ? Elle traite, elle le stocke temporairement, elle traite des informations pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire. mais à l'intérieur de cette population de neurones, si vous voulez, il n'y a pas une place énorme. C'est fulgurant, c'est extraordinaire, c'est une des grandes propriétés sur les autres espèces vivantes, mais on ne peut pas traiter trop de choses en même temps. Et si on n'a pas des automatismes, on ne peut pas le faire. Je vous prends un exemple tout simple. Vous êtes au volant de votre voiture et vous devez piloter la voiture avec un certain nombre de gestes, avec tous les accessoires de la voiture, faire attention à tout, etc. Et puis, vous avez un passager à côté. Avant de pouvoir conduire de façon aisée, fluide, sans trop d'efforts, etc., il a fallu acquérir tous les automatismes qui vous permettent de passer de vitesse, de faire ceci, cela, que vous connaissez bien. Et donc, par rapport au passager de la voiture, s'il s'agit d'un apprenti conducteur, il ne peut pas en même temps, si vous voulez, porter sa conscience sur l'échange avec son passager et en même temps conduire. En revanche, vous, vous avez fait tellement de milliers et de milliers de kilomètres que vous avez automatisé des choses qui vous libèrent votre mémoire de travail pour pouvoir converser avec votre passager. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que s'il n'y avait pas les automatismes, on serait bloqué constamment pour lire, pour faire tous les actes que nous connaissons, pour le sportif, etc., pour le musicien qui, etc. Donc, on engrange des automatismes. Ça, c'est le deuxième système. Vous avez le système rationnel, le système des automatismes, et entre les deux, vous avez un système d'articulation, de contrôle de la pensée qui est le système 3, que l'on appelle l'inhibition. Donc, en gros, il s'agit de construire chez l'individu, donc chez l'élève, un bon équilibre entre le fonctionnement de ces trois systèmes. L'inhibition, on n'en parle jamais. Mais pourquoi donc ? Eh bien, tout le travail qui est fait et que nous, nous observons parce que nous suivons les projets chez les petits, en particulier maternels, mais plus encore, cycle 3, consistent aussi à développer leur inhibition pour qu'ils aient le contrôle de leur pensée. Et ça, c'est fondamental, c'est-à-dire la régulation des émotions, la régulation des réflexes non pertinents, etc., etc. Donc, il y a ce système 3 d'inhibition qui est entre les deux et qui dit top, il y a un carrefour, je conduis, j'ai besoin du rationnel pour ne pas avoir d'accident ou tourner au bon moment dans le rond-point, etc. Donc, pour l'instant, mon ami, on stoppe la conversation et on reprendra après le rationnel. Donc, vous voyez, on évolue constamment entre ces trois systèmes de la pensée et donc, les sciences cognitives, le rapport, c'est de faire la lumière sur toutes ces fonctions qui, jusqu'à présent, étaient absents des objectifs scolaires. Donc, je vous ai parlé de l'attention, de l'inhibition, mais il y aurait aussi la flexibilité mentale, c'est-à-dire cet ensemble de neurones qui sont dédiés, si vous voulez, à cette espèce de souplesse d'esprit qui consiste à revenir sur ce qu'on pense, à revenir sur nos convictions, à pouvoir passer assez aisément d'une activité à l'autre, c'est versus rigidité mentale, voyez-vous. Et donc, ça, c'est pareil, on n'en parle pas trop. Et comment on fait pour le mettre en route dans la classe ? Donc, il y a donc, dans ce paysage cognitif, les deux fonctions cognitives vraiment de base qui sont la mémoire et l'attention. Ensuite, il y a les trois fonctions exécutives de base qui sont l'inhibition, la flexibilité mentale et la mémoire et la mémoire de travail, ces fameux populations de neurones d'une complexité inouïe, si vous voulez, qui sont là et qui traitent les informations. En fait, c'est l'atelier exécutif du cerveau. C'est ce qui est hyperactivé lorsque l'élève est en classe, lorsque l'élève apprend, etc., lorsque vous, vous faites tout ce que vous avez à faire dans la journée, etc. Et donc, la mémoire de travail, c'est une fonction exécutive. Ce n'est pas une mémoire. C'est une mémoire très, très brève. Mais c'est une fonction exécutive qui est prodigieuse mais qui est très limitée. Et très limitée en temps et en quantité. Et ça, je vais présenter quelques slides là-dessus. Et donc, un des arts ou des sciences, je ne sais pas, de la pédagogie, consiste à être conscient des limites de la mémoire de travail pour faire fonctionner pertinemment la mémoire de travail des élèves. Alors, ne pas prendre conscient de tout cela, eh bien, c'est glisser, malheureusement, vers des difficultés scolaires. C'est-à-dire que l'expérience montre, en tout cas, les études que font les chercheurs ou que nous, on essaie de faire dans le cadre de recherche-action, démontrent que si on arrive à une harmonie, si vous voulez, entre ce que l'on sait du fonctionnement du cerveau et la manière dont on enseigne, alors, on réduit la difficulté. Et donc, on réduit le décrochage. Attention, il n'y a pas de miracle. C'est du petit pas au petit pas, mais on peut faire des choses assez étonnantes. Et donc, ça permet d'améliorer la performance d'apprentissage pour tous les élèves, quels qu'ils soient, et ça modifie le rapport à l'école. Alors ça, c'est très singulier et je dois dire que depuis dix ans, ça nous étonne tout le temps parce que lorsque l'enseignant ou le groupe d'enseignants autour d'une classe met en œuvre des modalités pédagogiques qui sont un peu éclairées par les sciences alors un des premiers effets, c'est la modification du rapport de l'élève à l'école. C'est peut-être là que sont nichées quelques pistes intéressantes de la métacognition, c'est-à-dire ce rapport, cette observation de chaque élève dans son parcours scolaire. C'est quoi une difficulté ? C'est quoi une erreur ? Est-ce que je suis capable de... Est-ce que j'ai confiance pour pouvoir avancer ? Est-ce que je ne prenne pas des biais sociaux cognitifs ? Mon père est agriculteur, est-ce que je pourrais faire des études ? Je suis une fille, est-ce que les maths, c'est pour moi ? Et vous connaissez tout cela, n'est-ce pas ? Eh bien, la métacognition, c'est un petit peu tout ça. Et nous, ce que l'on observe, c'est que si on apprend aux élèves comment fonctionne leur cerveau, ils adorent, eh bien, on progresse. D'abord, ça permet d'être complice un peu de l'enseignant sur des modalités pédagogiques un peu nouvelles et ils comprennent mieux. Ils comprennent mieux qu'est-ce que c'est mémoriser, qu'est-ce que c'est oublier, etc., etc. J'aurais mis l'anecdote à vous raconté, mais comme le temps presse, je ne veux pas le faire. Alors, en ce qui concerne les élèves, un élève qui comprend mieux comment fonctionne son cerveau est davantage responsabilisé, autonome, performant. C'est ce qu'on appelle la compétence métacognitive et ça nous intéresse beaucoup. Et mon équipe est très impliquée là-dedans puisqu'on est membre des groupes du conseil scientifique sur ce thème-là. Donc, il est important d'enseigner aux élèves comment ils apprennent. Alors, par exemple, ça permet à l'élève de se dire j'ai fait une erreur, est-ce que c'est grave docteur ? Donc, en fait, ça modifie sa représentation de l'erreur parce qu'on apprend finalement essentiellement par l'erreur. Pourquoi j'oublie ? Comment on comprend ? Comment on mémorise efficacement ? Pourquoi la question est un mode d'apprentissage puissant tout simplement parce que notre cerveau est prédictif, notre cerveau est bayésien, comme on dit en termes savants, du nom du référent Bayes qui, il y a déjà quatre siècles, a compris que le cerveau fonctionnait sur la base de questions et d'autre part avec une statistique des réponses possibles, je ne rentre pas trop dans le détail mais c'est extraordinaire cette affaire-là et donc la question, le test, l'hypothèse de réponse, c'est fondamental, beaucoup plus que transvaser des connaissances dans la boîte cérébrale de l'élève et ça, ça ne marche pas bien. Il est beaucoup plus intéressant de passer par la question, etc. Contexte et enjeu puisque c'était un peu la commande d'aujourd'hui, c'est d'arriver à rapprocher le plus possible ce que l'on sait des mécanismes, j'allais presque dire neurobiologiques, mais ce n'est pas un vilain mot, et les comportements pédagogiques de l'enseignant. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une explosion actuellement de l'intérêt réciproque chercheur et acteur de l'éducation. Je vous citais le travail collaboratif qu'on fait avec tous ces grands organismes de recherche. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin de vous, et nous avons besoin d'eux. Donc, il y a une osmose de plus en plus puissante et ça va entraîner des modifications de postures enseignantes. Alors, là, je ne vais pas faire un développement trop large, mais enfin, je vous cite savoir comment ça fonctionne. Donc, sensibilisation de formation. Si on veut vraiment rentrer dans le détail, début d'appropriation. Ensuite, le prof se dit qu'est-ce que je fais lundi prochain avec mes élèves ? Je m'attaque à quoi ? Ah, ben oui, je vais peut-être améliorer le processus de la compréhension avec des cartes d'organisation, des cartes mentales, des associations, ça peut se faire à tous les niveaux. Ah, ben, je vais peut-être les faire travailler en mode collaboratif par groupe de trois et des tableaux muraux autour de la salle. Enfin, toutes ces choses qu'on a déjà un petit peu fait dans le monde des adultes. Et ça, c'est une autre manière. Et puis, qu'est-ce que ça cache comprendre ? Là, c'est pareil, je ne vais pas le développer, mais il y a des précautions à faire dans toutes les disciplines pour permettre à l'individu de comprendre. Voilà. création de micro ou macro structure mentale, construction des représentations, etc., ça, ça peut se dépouiller, ça peut s'expliquer finement. Mais dans les postures enseignantes, il y a aussi l'idée que nous sommes en quelque sorte, chaque enseignant est en quelque sorte un chercheur sur lui-même, un chercheur sur ses pratiques, et puis, il observe, observer ce qui se passe, les effets d'une pratique pédale sur les élèves, comment on fait pour observer, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion, on avance, et puis, il y a cette qualité un peu scientifique de l'essai et de l'erreur, je ne l'ai pas fait, ça ne fait pas partie de mes routines, et bien oui, parce qu'on a un système un peu figé, on enseigne comment on a été enseigné, comme le tuteur vous a donné des conseils, etc., mais dans le fond, l'appropriation se fait en faisant, donc essai, erreur, on essaye des pratiques, et puis progressivement, on élargit, on en prend deux, trois, quatre, etc., et nous, ce qu'on observe, c'est que les gens qui font ça déjà depuis des années, voire une décennie, ils ne reviennent jamais en arrière, parce qu'ils se disent, ah, là, je sens que ça frémit, là, je sens qu'il y a quelque chose à faire, et ça, c'est très excitant, et nous, on est là pour, pour contribuer. Donc, modification des postures, on découvre de nombreuses pratiques ajustées, donc je répète, ce n'est pas une révolution, mais c'est une évolution qui peut être assez puissante. On affine son observation des effets, et puis, on ose expérimenter pour soi, pour l'équipe, l'équipe disciplinaire, l'établissement, etc., etc., etc. Alors, finalement, les trois grands objectifs, si je résume un peu, c'est diminuer l'écart entre les connaissances validées et les pratiques, un, deux, d'ouvrir la formation de l'individu sur davantage que simplement mémoriser et acquérir des compétences de base. Il y a bien d'autres choses à faire pour former l'individu, pour qu'il ait bien sa place dans la société quand il sera adulte, et le climat d'apprentissage avec un effet plus qu'étonnant. Alors, voilà, donc, les fonctions exécutives, je vous les ai citées. En orange, elles traversent toutes vos activités quotidiennes, mémoire, attention, exécutives, mémoire de travail, flexibilité, inhibition, je les ai déclarées, écrites, je les ai vraiment surlignées en jaune parce qu'elles sont fondamentales, c'est autour de cela que nous, on travaille essentiellement, et les trois, ce qu'on appelle fonctions exécutives supérieures, qui ne font pas l'objet d'activités pédagogiques dédiées, mais qui sont la planification, c'est-à-dire l'organisation de raisonnement, l'organisation des étapes de production, etc., etc., je dirais que ça se travaille un peu à l'insu de soi-même, et puis le raisonnement, je ne vous fais pas de dessin, et enfin, le summum, c'est la résolution de problèmes dont on pourrait dire que ça couvre le concept d'intelligence dont vous savez sûrement qu'on s'en écarte de plus en plus, on utilise de moins en moins parce que c'est vraiment un mot valise, par contre, la résolution de problèmes, elle couvre un petit peu l'ensemble. donc c'est autour de cela que s'organise, si vous voulez, l'arrivée de ce que l'on sait en sciences cognitives dans le monde de l'apprentissage. Alors, nous, notre équipe, ne traite pas les besoins spécifiques parce que ça relève d'expertises, de compétences que nous n'avons pas et donc tout ce qui est les dizaines de 10, les TDAH, les HPI, l'autisme, etc., même si ça concerne un nombre non négligeable d'élèves, nous, ça ne fait pas partie, il y a des gens qui le font beaucoup mieux que nous. Alors, ce que je me suis promis ce matin de faire, c'est de vous présenter finalement qu'est-ce qu'on fait de tout ça en classe. Alors, la mémoire de travail, je vous en ai parlé, voilà, ça permet de faire tout ça. Alors, le support, évidemment, je le donnerai à Amelika puis vous le diffuserez. Donc, les limites temporaires et qualitatives. Bon, alors, ce que je voulais vous dire, je dis toujours ça aux participants des événements, prenez des notes différentielles. Alors, les notes différentielles, on ne note pas ce qui est montré puisque je vous donne le montage, donc ce n'est pas la peine de faire de la photocopie, mais par contre, dans ce qui est dit, vous repérez, vous accrochez des petites idées. Vous dites, oh, ça, ça m'intéresse, ça, je vais peut-être explorer, je vais peut-être m'intéresser à cette question. Donc, vous mettez tout ce qui est en plus pour vous et puis, c'est là-dessus que vous revenez après parce que la mauvaise nouvelle du jour, c'est que si vous écoutez, c'est parfait, je suis très content, mais je vous dis tout de suite, dans 48, 72 heures, vous aurez quasiment tout oublié. Ce n'est pas une bonne nouvelle ? OK. Mais ça, c'est sûr, si vous lisez un petit ouvrage, n'est-ce pas, vous le reprenez, à la limite, vous soulignez des trucs qui vous intéressent et puis vous le reprenez trois semaines après et vous dites, mais j'ai l'impression d'avoir jamais lu cette page. Oui, c'est normal parce que l'oubli, il est massif et il est immédiat. Voilà. Alors, vos élèves, c'est pareil. C'est pareil. C'est-à-dire que ce que vous dites, si vous ne le traitez pas, donc il y a bien cette fonction de traitement de l'information, alors elle s'évacue parce que vous avez des familles de molécules qui sont chargées de ça, qui font le ménage constamment pour faire de la place et pour éviter de subir l'hypermésie qui serait une catastrophe. Bref, faites ce que vous voulez, mais enfin, je vous le signale. Alors, pratiquement, eh bien, la mémoire de travail ne retient, dit-on, qu'une poignée de secondes et donc, qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne s'évacue pas trop vite et ne serait-ce que pendant un cours ou pendant une intervention comme ça. Alors, je ne vais pas le faire aujourd'hui, toujours pareil parce que je suis un petit peu limité, mais l'idée, c'est régulièrement, vous vous arrêtez et vous dites, bon, alors, on ferme les notes, qu'est-ce que vous avez entendu d'essentiel depuis dix minutes ? Alors, d'abord, ça attise l'intensité de l'attention, mais donc, on fait des microsynthèses et on implique, on implique les élèves. Il me semble que j'ai mis une ou deux slides là-dessus. Donc, un traitement rapide de l'information permet d'éviter d'évacuer trop vite une quantité considérable d'informations qu'il vous tenait à cœur de leur dire, de leur transmettre. Vous avez envie de leur expliquer ceci, cela, etc. Mais s'il n'y a pas de traitement ou s'il n'y a pas de reprise et de fléchage de focus sur un certain nombre de choses, c'est perdu. C'est perdu. Et ça évite, si vous voulez, d'encombrer l'esprit avec des dizaines de milliers d'informations que vous captez au cours d'une journée. Voilà. Alors, ensuite, l'autre limite, c'est l'ompomdésique, c'est-à-dire, on ne peut pas traiter plus d'un certain nombre d'informations simultanément autour d'une même situation. Alors, qu'on ait le prix Nobel de physique ou élève de CO2, c'est pareil. On a un nombre limité d'informations complémentaires qui permettent de traiter une situation. si vous donnez en sixième un texte trop long à lire à l'élève en leur disant comme consigne quelles seront les idées essentielles du texte, au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre d'informations captées, le cerveau ne peut pas. Il ne peut pas. Si vous donnez à un chercheur en mathématiques un problème avec un nombre impressionnant de paramètres ou trop grand de paramètres, il ne peut pas non plus. Alors, l'idée, c'est comment je gère la mémoire de travail pour que ça rentre. Alors, les automatiques, je vous en ai parlé et plus on sait, plus on évacue rapidement, on fait de la place dans la mémoire de travail. La mémoire de travail reste encore un grand champ à découvrir. Une des grandes spécialistes mondiales est une française, Valérie Camos, qui travaille avec Badley. Badley est le concepteur de cette idée de mémoire de travail et elle a écrit un bouquin il n'y a pas très longtemps chez Marthaga l'année dernière où elle explique ça et elle dit qu'on est simplement au début de la compréhension de cet atelier exécutif qui fonctionne tout le temps, tout le temps, pour l'élève, pour vous, pour quiconque. Donc, la mémoire de travail, une fois qu'elle a capté les informations, elle les traite, elle les stocke pendant un temps court pour permettre de les utiliser, de les comprendre, etc. Alors, ça nous pose aussi le problème, vous voyez, je balaye un peu vite, pardon, mais l'idée, c'est ça, c'est de vous présenter un peu le paysage. Donc, la complexité, alors la complexité, c'est pareil, c'est pas que pour le spécialiste en physique nucléaire, c'est aussi valable pour l'enfant, toutes choses égales par ailleurs, et donc la complexité, c'est cet ensemble d'éléments, si vous voulez, qui sont intriqués les uns dans les autres, qui sont parfois un peu en tension, un peu paradoxaux, et comprendre un système complexe et essayer de trouver les solutions à un problème, etc. Et tout est complexe si on se donne la peine de commencer à l'étudier. Alors, comment on peut faire ? Eh bien, s'il est trop complexe, compte tenu des limites de la mémoire de travail, l'élève ne peut pas et ne veut plus, donc il est démotivé, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Si c'est pas assez complexe, il a pas envie d'y aller parce que c'est trop évident, c'est le perchiste qui met la barre à 50 cm, ça a aucun intérêt, il y va pas. par contre, si c'est au-dessus du record du monde, il y va pas non plus. Donc on a tous une sorte de seuil de complexité. Alors le problème, c'est que tous les enfants ont des seuils différents, donc c'est un peu difficile à gérer. Toujours est-il qu'il faut s'adapter un petit peu à ce seuil-là, mais ça, vous avez une finesse pédagogique qui vous permet de le sentir, sauf que les élèves qui sont plutôt bons, ils aiment la complexité. Ils ont un appétit pour les choses un peu complexes. Donc ils ont plutôt envie d'y aller, donc on ménage un petit delta de complexité, ils aiment ça. Mais par contre, les enfants fragiles, eux, il y a une aversion pour la complexité. Donc c'est un petit peu difficile à gérer. C'est tout un champ intéressant. Je vous ai parlé de la longueur des textes, de l'organisation des supports, de la présentation des livres pédagogiques, enfin tout ça, qui est à réfléchir pour que ça soit adapté à la réalité de la mémoire de travail des élèves. Alors, on fait attention évidemment au design des supports. Quand j'étais à l'école des cadres, Laurent Thuy est passé, et Isabelle aussi, mais vous avez des experts magnifiques qui vous font des exposés incroyables. Ils vous présentent des slides de 2 tonnes, et en plus, ils parlent d'autre chose. Si bien que les cadres qui viennent dont le temps est compté, rapidement, on les voit dans l'amphi qui gère leur messagerie, etc., parce que c'est trop, ce n'est pas possible, c'est compliqué, etc. Nous, c'est un peu le même problème avec nos élèves, et il y a un impact fort sur les capacités attentionnelles, parce que l'attention, apparemment, les mécanismes neuronaux de l'attention se situent probablement au niveau de la mémoire de travail. Donc, tout ça est bien lié. Alors, je vous signale, cette technique est avancée dans le monde universitaire, surtout dans les sciences dures, j'allais dire, c'est la technique des problèmes résolus. Il est démontré qu'il est beaucoup plus facile pour un élève d'apprendre en analysant une situation plutôt qu'en essayant de résoudre le problème. Si vous donnez un problème de maths ou de sciences physiques à résoudre, il est beaucoup plus intéressant de commencer par prendre un problème différent mais voisin et de l'analyser. c'est quoi les articulations du raisonnement, comment on s'y prend, etc. Et une fois qu'il a compris comment on peut traiter un problème un petit peu complexe, si vous voulez, alors c'est beaucoup plus facile pour lui et il y a une rétention meilleure dans le temps. Donc, la technique des problèmes résolus, c'est un peu, je dirais, une voie d'avenir. Alors, c'est de plus en plus pratiqué dans le monde universitaire mais ça serait intéressant que ça rentre dans le monde scolaire. Alors, la mémoire. est-ce que dans la salle les gens dont ils pensent qu'ils ont plutôt une bonne mémoire pourraient lever la main ? Les gens qui disent qu'ils ont plutôt une mauvaise mémoire, il y en a ou pas ? Oui. Oh, mais c'est pas bien parce que vous êtes tombé dans le piège. C'est parce que c'est pas possible de répondre. C'est pas possible. Je suis désolé, mais je vous aime bien quand même. Nous avons des dizaines de systèmes de mémoire, des dizaines qui sont répartis sur le cortex, on en a aussi à l'intérieur, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'on a une bonne mémoire parce que si vous me dites j'ai plutôt une bonne mémoire, je lui dis bon, mais laquelle ? Et donc, je ne dis pas qu'il y a un cloisonnement, mais un peu quand même. Et qu'est-ce qui est caché derrière ? C'est, merci Madika, c'est que pédagogiquement, on doit avoir des stratégies de mémorisation qui dépendent de la mémoire. Parce que, et en plus, si vous voulez, c'est une mémoire pour combien de temps ? C'est une mémoire de quelques secondes ? Le temps de percevoir, etc., de reconnaître ? C'est une mémoire plutôt à terme moyen ? On apprend les références d'un programme, etc. ? Ou bien si c'est une mémoire pour la vie ? La manière de s'y prendre est différente. Et donc, la première chose pour l'enseignant, c'est de savoir quelles sont ces mémoires, comment ça fonctionne, et d'adapter la pédagogie. Et en plus, bon, ça dépend des types d'informations. Par exemple, je vous prends la mémoire visuelle. On a au moins 15 sous-systèmes de mémoire visuelle. Les couleurs, les contrastes, la perspective, l'emplacement, le spatial, enfin, plein de choses. Donc, de quoi parle-t-on ? Alors, souvent, mais je vais aller plus vite parce que Malika me fait signe que le temps passe. donc, l'idée, c'est ces dizaines de formes de mémoire qui sont rassemblées en famille, l'idée, c'était de relier une famille de mémoire avec une caractéristique. Par exemple, mémoire sémantique, à quoi vous l'associeriez ? Ensuite, mémoire perceptive. Alors, encore faut-il savoir ce que c'est. Ce sont des formes de mémoire qui sont associées au sens et qui ne font que reconnaître sans mettre du sens derrière. On en a pour l'audition, le visuel, l'olfactif, etc. Alors, tout ça pour vous dire que toutes ces mémoires ont des formes différentes et donc, voilà, la solution, c'est celle-là, c'est celle-là et toujours pareil, en jaune, c'est ce qui intéresse le prof ou l'élève. La mémoire sémantique, c'est la mémoire des connaissances. C'est ce qu'on peut déclarer, mettre en mots. Pour que les neurones qui glissent les uns près des autres pour former des populations qui sont le support de connaissances ou de compétences, pour que ces neurones puissent trouver les bons voisins autour d'un même sens, autour d'un même concept, etc., il faut que la connexion soit plutôt solide et elle n'est pas solide spontanément du premier coup. Il faut, pour une connaissance déclarée, il faut au moins trois ou quatre essais, minima. Et donc, ça, c'est ce qui caractérise l'acquisition des propriétés, des termes de langue étrangère, de ceci, de cela, etc. Et donc, il faut revenir réactiver et il faut vaincre l'oubli. Donc, il y a des techniques. Perceptive, ça ne nous intéresse pas trop dans le monde scolaire, même si ça existe. Épisodique, c'est les souvenirs. Alors, méfiez-vous, les souvenirs, alors c'est plutôt dans l'hippocampe à l'intérieur, mais les souvenirs, c'est un ensemble d'éléments. Samedi soir, c'était dans tel lieu, à telle date, avec telle personne, telles émotions, etc. Et tout ça est relatif à des formes de mémoires différentes et quand vous vous souvenez de quelque chose, en fait, vous recomposez ces éléments pour faire le souvenir. Mais il n'y a pas de souvenir fiable parce que les éléments évoluent avec le temps. Et puis alors, la mémoire procédurale, je vais vite puisque j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la mémoire des automatismes. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais ça, c'est la courbe d'Hermann Ebinghaus, qui est un des premiers psychologues expérimentaux de l'histoire, qui a, avec un talent visionnaire absolument inouï, à démontrer comment évoluait l'oubli, l'extinction d'une notion dans le cerveau et comment ça évolue quand on la réactive régulièrement. Donc, vous voyez que l'axe horizontal des abscisses, ce n'est pas un axe linéaire, arithmétique, c'est de plus en plus grand, mais ce qu'on voit, c'est que naturellement, la courbe noire vous indique ce que devient l'acquisition de notions si on ne les traite pas régulièrement, eh bien, au bout de six mois, il reste moins de 10% de ce qu'on a appris. Et vous voyez que dans la première semaine, on a une chute catastrophique de ce qu'on a appris. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, l'idée, c'est de réactiver. Alors, la réactivation, c'est la courbe verte supérieure. On réactive une fois, on réactive une fois, on réactive une fois, et après, on dit qu'au bout de trois, quatre fois, la notion est acquise pendant l'année scolaire et le plus souvent pour l'année d'après. Bingo. Alors, ça, c'est la planification possible des réactivations. Donc, dans notre équipe, on incite les gens à planifier, enfin, les collègues à planifier les reprises chez les élèves. Alors, je ne vous le décrypte pas parce que je n'ai plus qu'une poignée de minutes, mais il y a une organisation de la planification des reprises des notions essentielles. Je ne parle pas de l'acquisition des automatismes mais des notions essentielles qui fait que ça marche. Alors, on peut utiliser des documents papiers avec des questions à gauche sur les éléments essentiels et puis les réponses à droite que l'élève cache et qu'il dévoile régulièrement et par un jeu de questionnements, de réponses, il intègre progressivement les notions et pendant une année scolaire, si on utilise ça, l'élève peut intégrer facilement, alors ça dépend du niveau, mais au niveau lycée, par exemple, c'est des centaines et des centaines de notions. Et puis, à la fin, il a son ensemble de fiches mémo et donc, il peut réviser rapidement et en particulier pour les classes d'examens, il n'y a pas besoin de reprendre tout puisqu'il a réactivé régulièrement donc c'est tout autant de gagné pour la suite. Alors, il existe des logiciels qui ont compris quel était l'algorithme universel de l'oubli et le plus célèbre, c'est Anki, c'est-à-dire c'est un logiciel qui, alors là, j'espère que ça va vous étonner, qui sait à quel moment vous êtes en train d'oublier une notion. Comment il peut faire ? Parce que l'algorithme de l'oubli, il est universel et donc, il y a plusieurs sociétés qui ont mis en place des logiciels et donc, nous, on a beaucoup d'enseignants qui travaillent avec ce logiciel-là que ce soit en CE2 pour apprendre des mots de la langue française ou en classe terminale, etc. Moi, j'ai une épouse qui est prof d'histoire en lycée elle a des... elle a rempli le logiciel Anki pour les trois niveaux seconde, première, terminale, l'ASPE, etc. Elle a 20 000 notions et l'élève l'utilise une demi-heure par semaine et il réactive régulièrement ce qu'il est en train d'oublier. Alors, il y a plein d'autres systèmes. Bon, le groupe d'interrogation c'est connu chez les étudiants, il y a aussi le cahier de réactivation, la minute mémo, et puis alors pour les procédures je vais vite puisque j'en ai parlé donc pour acquérir tout ça et bien les procédures c'est la répétition régulière et fréquente. Hier, j'étais avec un champion de Waterpolo qui fait partie de l'équipe nationale et il me disait bon, c'est deux fois par jour. Je m'entraîne deux fois par jour pour ne pas perdre mes... enfin, pour consolider mes automatismes et depuis des années il fait ça. De même que, bon, si vous prenez Yaron Herrmann ce fabuleux jazzman du piano il travaille tous les jours tous les jours tous les jours pour entretenir ces automatismes et tandis que le sémantique c'est la consolidation que j'évoquais plus tôt et qui est qualifiée de consolidation nésique à rythme expansé. Et alors progressivement on passe du rationnel à l'automatisme et là on voit que les neurones concernés se déplacent dans le cerveau et ils vont plutôt dans la zone pariétale voilà. Alors ça c'est les trois systèmes que j'évoquais tout à l'heure j'avais pris de l'avance bon moi je me suis amusé j'ai pas le temps c'est un peu dommage mais apprendre les travaux de Jérôme Prado qui s'intéresse à l'acquisition des automatismes en mathématiques pour des élèves je dirais cycle 4 voilà comme les mathématiques c'est une discipline cumulative si on loupe un peu la base on n'arrive pas bien à construire le haut le haut de la pyramide et donc les automatismes calculatoires etc. sont cachés un peu partout et si on travaille bien les automatismes en maths ça donne à l'élève une aisance qui lui permet de suivre les différents marches du cursus sinon et bien c'est c'est foutu. alors je voulais vous parler de l'oubli mais je vais aller très vite donc l'oubli c'est surtout dès après l'apprentissage c'est pas loin dans le temps c'est surtout dès après l'apprentissage l'oubli c'est aussi la difficulté de récupérer ça dépend des conditions dans lesquelles on apprend l'oubli c'est aussi une forme de déformation des souvenirs l'oubli n'existe quasiment pas en mémoire procédurale il est naturel incessant jour et nuit et l'oubli n'est pas une calamité c'est faux c'est ce qui nous permet de conserver un équilibre personnel mais le problème paradoxalement pour l'enseignant c'est qu'on a envie que l'élève retienne alors le cerveau prédictif j'effleurais la question tout à l'heure on est 100 fois par jour confronté à des questions qu'est-ce que ça veut dire où dois-je aller comment dois-je faire etc finalement on fonctionne quasiment que par réponse à des questions et il se trouve que l'apprentissage c'est affiner la réponse à la question et donc quand on est dans une situation quelle qu'elle soit on émet enfin la mémoire émet spontanément ou nous on va chercher des solutions c'est des hypothèses la réponse nous est donnée par la vie n'est-ce pas progressivement comme ça ou alors par l'enseignant la correction etc et donc il y a toujours un écart entre les hypothèses et la réponse donc le feedback nous permet soit de constater qu'on avait bien raison c'était bien là qu'il fallait passer pour atteindre le but mais ça peut être faux ah ce mot n'était pas celui que je croyais etc si le feedback est positif ah ben on apprend pas l'élève il a il a il a 18 mais il apprend pas puisqu'il le savait donc c'était juste donc en fait il est dans la confirmation ce qui est intéressant c'est de travailler sur l'erreur donc l'erreur c'est le levier majeur de l'apprentissage et le travail sur l'erreur c'est souvent sous-évalué sous-estimé dans les pratiques PEDA donc l'expérience montre que interrogation test c'est-à-dire étude test étude test à moyen terme c'est beaucoup plus efficace c'est beaucoup plus performant que simplement la transmission comme je suis en train de le faire pour vous de façon caricaturale et pardon alors des tests il peut y en avoir sous différentes formes formes numériques alors là il y a un champ extraordinaire ça permet la personnalisation de l'appropriation des éléments ça c'est la photo de Jérôme Hubert qui a obtenu donc le prix de l'innovation pédagogique il est dans une région culturellement très défavorisée et il est prof de maths en collège et toute sa pédagogie est construite autour de pratiques éclairées par les sciences cognitives il a obtenu deux fois le prix national de l'innovation alors moi je conseille vivement en tout cas au niveau lycée d'utiliser Socrative ça permet de faire des tests extrêmement courts extrêmement brefs si vous voulez vous avez cinq questions de compréhension sur les prérequis et vous vous corrigez le test en même pas une seconde pour 35 élèves alors il y a aussi des choses traditionnelles le pliqueur la martinière bon mais c'est pas ridicule de lever l'ardoise moi j'ai des collègues profs de lycée je pense à Fred etc. que tu connais Isabelle qui le font alors bon ça vous êtes beaucoup plus performant que moi là dessus donc les fiches classiques que l'élève laborieux fait bon c'est bien ça sélectionne mais il n'y a pas de questions donc c'est pas intéressant et donc on peut faire tous ces tests là alors la compréhension je passe très vite comprendre un système c'est identifier les éléments du système et voir comment ils sont liés entre eux c'est l'histoire de l'échiquier avec je connais les différentes pièces et je connais la règle du jeu donc je peux comprendre une configuration de plateau d'échec alors l'attention et pour terminer puisqu'il me reste je pense deux minutes regardez bien l'étoile attention qu'avez-vous vu ? et derrière vous avez vu un hémoticône et quelle était l'émotion de l'hémoticône je vous ai demandé de regarder l'étoile elle n'est pas sympa cette dame si elle a l'air très sympa vous avez un système automatique de distracteur qui fait que lorsque vous êtes dans le flux continu de n'importe quoi en particulier du type à lunettes qui est en train de vous faire un exposé sur les sciences gros alors automatiquement vous avez un système d'alerte de protection naturelle de l'humain qui fait que vous dérivez alors comme vous vous êtes attentif vous revenez mais l'enfant ne revient pas et donc il faut lui apprendre à revenir à gérer les distracteurs deuxième regardez la photo et répondez aux quatre questions et bien si vous ne savez pas répondre aux quatre questions et bien vous n'êtes pas bon en attention je vous le dis moi mais personne n'est bon en intention parce que l'attention qui est si fondamentale dans la vie c'est une des fonctions cognitives les plus faibles de l'humain et chez l'élève c'est particulier les distractions intentionnelles on en a parlé on cherche surtout à faire attention à ce qui nous fait plaisir il y a une relation étroite entre le stress et l'attention on ne peut pas regarder en même temps local global l'inhibition on en fait on ne l'utilise pas assez pour se fixer sur une sur une cible attentionnelle on est victime des automatismes qui nous empêchent de voir un certain nombre de choses etc 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 donc c'est vraiment un enjeu majeur et donc l'idée c'est de développer la capacité attentionnelle etc je vous rappelle j'ai plus de 30 secondes que l'attention c'est un ensemble de mécanismes moléculaires électrochimiques machin dans les neurones et il y a plusieurs niveaux d'intensité en gros il y a 4 niveaux un peu comme les 4 vitesses de la voiture quand il y en a 4 donc le premier c'est je suis là sans être là je ne fais pas vraiment attention mais je suis quand même là c'est ce qu'on appelle le réseau par défaut ensuite il y a je suis là je fais un petit peu attention bon j'écoute vaguement mais pas trop le 3 c'est le rythme de croisière attendu de l'attention en classe et le 4 c'est le top attention il va se passer quelque chose d'important et donc l'idée c'est que le prof orchestre en quelque sorte la variation des niveaux attentionnels il n'est pas question d'attendre que le niveau 4 soit non c'est pas possible mais par contre le 2 c'est pas assez le 3 c'est bon mais l'idée c'est de faire varier alors nous on a fait des études sur le terrain au lycée pro tout à fait étonnantes où on exerce par des alertes pré-attentionnelles on appelle ça comme ça et ça permet de mémoriser davantage au cours de s'impliquer davantage etc alors attention plutôt autour de l'attention si possible avoir une double modalité de présentation orale ce que je suis en train de faire et visuelle parce que la mémoire de travail elle traite tout en même temps et s'il y a deux impacts de nature de mode différent l'impact est meilleur avec une cohérence bien sûr alors transmission des consignes je passe enfin nous on a fait plein d'études au niveau de l'EPS en collège dans des zones difficiles parce qu'en EPS on donne d'abord les consignes et puis ensuite on s'exécute et donc il y a des techniques particulières pour une bonne transmission des informations alors ça c'est la différence entre l'attention et la concentration donc l'attention c'est un terme générique la concentration c'est une cible précise l'intention de l'attention pourquoi je fais attention et la manière de faire voilà on a aussi tout ça en magasin alors la métacognition et j'ai fini c'est construction d'images de soi et de la confiance c'est une difficulté c'est quoi comment je me représente l'erreur etc c'est connaître le fonctionnement du cerveau donc il n'y a pas d'approche métacognitive possible si on ne sait pas comment ça fonctionne et puis ensuite c'est d'acquérir de l'autonomie c'est à dire comme disent les italiens se mettre sur le belvédère voilà pour mieux voir en méta comment je me comment je me comporte comment je pense en avancée sur le parcours de formation et donc c'est une compétence qui s'acquiert au cours de la vie bon ça c'est le projet de progrès que certains d'entre vous connaissent peut-être compétence métacognitive de l'élève compétence d'accompagnement de l'adulte ça c'est les docs auxquels je vous renvoie si vous voulez après je vous ai mis un certain nombre que je n'évoque pas maintenant voilà sur la plasticité les biais etc alors une coniclasse c'est quoi c'est tout simplement un prof qui ou un groupe de profs autour d'une d'une équipe pédale dans une équipe pédale et qui met en place un certain nombre de choses exemple le collège de Mézières l'année dernière deux profs sept classes sixième troisième un ils sont intéressés à la métacognition deux technique de mémorisation utilisation du logiciel l'anqui mais aussi construction des fiches mémo trois préparation du contrôle dix jours avant avec la feuille de route etc éviter que l'élève évidemment le fasse la veille ou qu'on voilà qu'on annonce le contrôle trois jours avant pour pouvoir remplir son bulletin scolaire c'est connu et puis avec les techniques matador de développement de la mémoire de travail en mathématiques en fin de premier degré et en cycle 4 développer la mentalisation numérique voilà et pour un lycée quatre profs autour d'une classe de seconde eux ils ont décidé de former les élèves à leur cognition en termes de mémorisation la minute mémo en fin de cours les rituels de tests de type socrative en début de cours et puis bien ciblage précis des essentiels les fiches mémo et en termes de compréhension je vous citais tout à l'heure l'exemple des tableaux muraux des groupes collaboratifs qui développent ce qui nous manque tellement chez les élèves c'est-à-dire le sens du travail collaboratif ça c'est le site ça c'est des petits bouquins à lire sur la plage pas la semaine prochaine mais cet été voilà autour de gens avec qui nous travaillons régulièrement et qu'on trouve les aimants dans le commerce et ça c'est la c'est la finale avec ça c'est tous les bouquins qu'on écrit on est partenarié avec Nathan et tous les ans on écrit un bouquin et vous pouvez me contacter sur le lien coniclasse etc on a un facebook avec 5000 personnes mais on n'en prend qu'un sur trois parce que on rejette tous ceux qui ont des velléités commerciales ou etc donc ce ne sont quasiment que des enseignants ou des acteurs de l'éducation j'ai terminé et je vous remercie infiniment de votre attention applaudissements